Bon ok aujourd'hui je suis à Paris, ici je suis rue Hamelot mais la moto je l'ai empruntée chez Urgent Scooter Boulevard Beaumarchais un petit peu plus haut La moto je veux bien sûr parler de la moto Guzzi Serpent de Mer, enfin elle s'appelle pas Serpent de Mer, c'est un serpent de mer mais c'est la V100 Mandelo Une moto qui a été annoncée il y a très très longtemps, qu'on a beaucoup vu traîner dans la communication, le marketing etc Et qui débarque seulement maintenant, ça fait au moins un an ou un an et demi qu'on en entend parler, qu'on la voit partout sauf en concession Maintenant elle est là, on va la détailler assez rapidement pour aller vite rouler avec parce que j'ai très très hâte C'est donc toujours un bicylindre en V à 90 degrés, montant en position transversale, il cube 1000 cm3, il développe 115 chevaux, ça va Il développe 115 chevaux à 8700 tours et le couple est dispo à 6750 tours minute La moto pèse 233 kg ce qui fait un petit peu peur quand on lit la fiche technique, c'est des poids auxquels on n'est plus habitué On va voir si ça se manipule bien, surtout avec toute cette partie en hauteur, ça fait un petit peu peur Boîte 6, transmission finale par cardan qu'on peut aller voir de l'autre côté Il est ici ce très beau cardan, entouré d'un disque de 280 mm de diamètre, pincé par un étrier Brembo double piston Très beau cardan, superbe monobra, on le voit ici, ça dégage parfaitement cette superbe jante à 5 bâtons Et écrou central, vraiment superbe, superbe, superbe Il y a 17 litres de réservoir et sur ce réservoir, on le sait puisqu'on en a beaucoup entendu parler Il y a ces petits ailerons, ces petits flaps, c'est de l'aéroactive C'est pas pour fournir de l'appui en plus, mais de la protection en plus pour le conducteur On parle de 22% de protection supplémentaire, on va y revenir un petit peu plus tard Je finis avec l'arrière, c'est une chante de 17 pouces avec un Pirelli Angel GT2 Gran Turismo Il fait 190 de large, à l'avant il fait 120 de large Les deux disques sont des 320 mm Étrier radio Brembo et ABS Continental La selle est à 815 mm de haut, et c'est une selle vraiment toute douce Avec une forme assez étrange, biseautée comme ça Et la partie horizontale finalement ne représente qu'une infime largeur de toute cette selle Mais c'est très très joli, et ici en rouge elle est superbe Allez, ouais Ouais je suis en sens interdit Mais à coup le pas, cette rue Hamelot était bien dans ce sens là pendant des années Et ils ont dû la changer Hop Ouais d'accord, 233 kg, tu veux pas dire 133 kg plutôt Ça se manier trop facilement Et ça bascule même pas par le dessus Par le dessus, par le haut je veux dire À cause du poids du moteur Qui pourrait se faire sentir vraiment en hauteur Et en fait non non, c'est super tranquille à emmener C'est dingue, c'est très très surprenant Ça rappelle certaines BMW comme la R1250 RT Qui virevolte Alors que c'est une grosse machine Bah ça c'est tout à fait ça Une agilité vraiment digne d'une mid-size Alors que c'est une grosse moto On est quand même sur une 1000 cm3 Et je le rappelle, 233 kg sur la fiche technique Ici elle a une option qu'on a vu tout à l'heure C'est le crash bar autour des culasses C'est pas très joli Mais c'est assez utile Parce qu'il y a une petite peinture dorée Et que cette partie est assez exposée Donc bon, c'est comme ça On a un très beau TFT de 5 pouces Qui est beaucoup mieux présenté Que ce qu'on voit notamment sur la V85 TT Avec pas mal d'informations dans la colonne de gauche Ici on a le totaliseur kilométrique Un compte-tour en quart de cercle à gauche La vitesse, la jauge à essence sur 5 segments La température moteur Le rapport engagé, les températures extérieures L'heure, l'autonomie restante Ici 205 km avec 4,5ème du plein Et l'allumage des phares automatiques apparemment On a une bulle électrique Et ça monte Et ça descend On va la garder descendue pour l'instant Question de look On est quand même à Paris Il faut soigner son image Et pour l'instant ça va tranquillement Le bruit est assez présent Mais c'est un bruit vraiment classe C'est un gros ronron là Bien caverneux C'est musclé jusque dans la sonorité Ça va ? On va remonter un peu la bulle cela dit Comme ça elle sera déjà levée Je suis super content de l'avoir trouvé Parce que vraiment Le terme serpent de mer Est pas usurpé pour cette machine C'était de la moto impossible à trouver On en entendait parler On avait l'impression que tout le monde roulait déjà avec Et en fait Même la presse ne l'avait pas essayé Et du coup Trouver une en concession C'était impossible J'avais déjà rempli plusieurs formulaires d'essai Sans vrai succès Des demandes qui tombaient carrément à l'eau Et là celle-ci Je suis urgent scooter Ça a fonctionné Nickel Parce que ce matin encore J'étais dans le 95 Je suis passé chez Moto Guzzi Là-bas Et ben il ne l'avait pas Et vas-y qu'on se faufile Là je n'ai vraiment pas à forcer mon talent Ça se fait tout seul Vraiment tout seul Elle est d'une douceur On se repose carrément sur le couple Le couple maxi Est dispo à 6750 tours Mais par contre Avant ici Dans un petit rythme comme ça Tranquille 1000-2000 tours Sur le point de patinage Carrément C'est trop exagéré Et ben on est super à l'aise La moto tire juste ce qu'il faut Sans que ça soit brutal Sans qu'on soit obligé de freiner Et en fait On se laisse guider Vraiment tout naturellement Et ça virevolte Elle est très impressionnante Quand on la voit en vrai Déjà sur les photos Elle fait grosse En vrai elle fait assez grosse aussi Peut-être moins que sur papier Mais c'est une moto qui en impose Ça c'est certain Cette version là Qui est la version de base On va dire Je mets des gros guillemets Parce que C'est quand même déjà un sacré ticket Elle est à 15 500 euros Et il y a une version S Avec une meilleure fourche Avec des assistances en plus Avec le shifter Qui est à 18 000 euros C'est encore une marche à franchir Oh qu'elle est volontaire Il faut presque que je la calme là Ça va être sympa Comme elle est parodée Je ne dois pas dépasser Les 6 000 tours Donc ça sera forcément Un petit peu plus tranquille Que si la moto était Complètement faite Mais ça ne devrait pas M'empêcher de m'amuser C'est diabolique d'agilité Et vraiment Vraiment je ne force pas Mais on est tranquille On fait des pifs On fait des paf Et on se file comme jamais Vraiment superbe Ils ont une assistance Notamment Sur la version S Donc la version un peu premium Quand on est associé à son téléphone Et donc qu'on a Le GPS sur le téléphone La moto sait Quelle route on emprunte Et nous prévient Des prochains virages A venir C'est un peu un pléonasme Prochain virage Ou des virages à venir Mais tu ne peux pas dire les deux Elle nous prévient Des virages à venir Et de leur intensité En fait C'est un peu comme si On avait un copilote Qui nous disait sur l'écran Gauche léger Droite dur Enfin ce genre de choses Vraiment spécial de rallye Donc c'est bien Parce que parfois Les virages aveugles Ou les virages qui se referment Et qui ont des courbes Un peu cassées Ça peut surprendre Ces sources De frayeur Si ce n'est d'accident Donc ça c'est très bien Et c'est quelque chose Que je ne savais même pas Possible sur une moto Il y a aussi autre chose Que la version S a Et que celle-ci n'a pas C'est la pression des pneus En temps réel A l'avant et à l'arrière C'est quelque chose Qu'on voit sur les BMW Depuis quelques temps Mais visiblement Moto Guzzi S'y met aussi Bon c'est bien Moi je vois surtout ça Comme un truc Qui peut tomber en panne Mais bon C'est mon défaut C'est ça Je suis trop content D'être au guidon de la machine Et franchement Mais j'adorerais me téléporter Tout de suite Sur l'autoroute Hop là Sauter sur l'A4 Pour pouvoir tracer Là je ronge mon frein Mais c'est terrible C'est terrible Et pour m'aider à patienter Je pense qu'on va regarder Les tarifs d'assurance De cette Mandelo V100 Avec mon partenaire FM Assurance Et avec de la chance Quand on reprendra Je serai déjà sur l'autoroute Alors très rapidement On a plusieurs modes On a le mode road Dans lequel j'étais C'est un mode doux On a un mode tour Qui est encore plus doux Un mode rain Qui est encore encore plus doux Plus doux c'est pas possible Et on a enfin Le mode sport Et quand on revient Par exemple Sur le mode sport Hop Voilà Les petites ailes Qui se déplient Et on part en mode sport Là justement Allez Ok Allez Donc de panique Ok Vas-y Ok Rien à voir La réponse à l'accélérateur Est plus démultipliée Comme en mode road C'est quasi instantané Il y a très peu de Course morte Et chaque degré de rotation Est efficace Alors pourquoi Les petits ailerons Ne sont pas déployés Road Tour Rain Alors c'est en mode rain Qui se déploie Ah bah en fait C'est pas idiot Parce que En mode rain Ce qu'on veut Avec ses ailerons C'est Gagner en protection Offrir plus de protection Au conducteur Donc Le fait de les déployer Ça dévie l'air Et on est moins exposé A la pluie C'est pas idiot C'est pas idiot Ok Alors là comme ça Les yeux fermés Donc je suis en mode rain J'appuie une fois sur le bouton Il y a les ailerons Qui vont se replier J'arrive pas à sentir la différence C'est peut-être un petit peu plus froid Avec les ailerons repliés Mais c'est pas net C'est pas net Alors s'ils promettent 22% De protection en plus On va les croire Là comme ça C'est difficile à dire Allez 6ème Fnaz Qu'est-ce qu'on invite Parce que Nicolas Le commercial de chez Jean Scooter M'a dit Ouais alors là Elle est en rodage Mais tu dépasses pas 6000 Je me disais Bah ouais mais en même temps 6000 J'ai déjà de quoi faire Oui c'est vrai Allez on repart Le couple Alors Le pare-brise Ah il faut ralentir Pour replier le pare-brise Ok il les met pas trop Oh punaise Ah ouais d'accord La bulle est pas énorme Alors faut choisir Soit on met pas la bulle Et on a de la pression sur le torse Soit on met la bulle Et on a plus de pression sur le torse Mais du bruit dans le casque Du bruit mais pas de remous Je précise Les turbulences sont assez petites Ça se coupe à la tête On a juste un petit peu plus de mal à m'entendre Et là Si je suis ici Venez dans la bulle C'est très bien Très très bien Et donc Les petits flaps Ceux-là Les petits ailerons Bah ils se déplient vraiment Pas pour apporter Plus d'appui Mais pour Bah pour vraiment protéger le conducteur C'est ce qu'on nous a promis Et c'est ce que ça fait En road Tour Ah tour aussi Oui tour c'est un mode confort Donc évidemment Qu'on cherche la protection Donc c'est bien C'est bien C'est bien Et rain Rain ça change rien Donc ce que je vais faire C'est que je vais rouler en tour Voilà Et ça sera très bien comme ça Qu'est-ce qu'on va vite Punaise Faut que je me calme là J'ai l'impression de me traîner Et que les autres se traînent aussi Mais en fait Il n'y a que moi qui vais vite Dans l'histoire Mais je suis le seul à ne pas m'en rendre compte Qu'est-ce que c'est bien Des GT comme ça Là pour le coup Ils ont vraiment franchi un cap Dans la modernité Chez Moto Guzzi Et il y a plein de choses Super sympa Là ça broute un peu Enfin ça broute pas Mais je sens que je suis un peu limite A 3000 tours en 6ème Mais ils ont vraiment mis Tout ce qu'il fallait Bulle électrique J'ai le régulateur Que je vais mettre là Dans quelques secondes Si j'y arrive Alors attends Attends Si si Non c'est pas comme ça Si c'est ça Non c'est pas ça C'est un coup à gauche Non On maintient à gauche Et on règle vers le bas Vers le haut Non On maintient vers le bas Pour que ça règle Qu'est-ce que j'ai du mal Là avec ça Ah c'est bon C'est bon Ok Bim J'ai réglé à 90 Ok Ok Donc on a quoi On a le régulateur La bulle Les petits flaps Pour avoir une moto La plus confortable possible Sans avoir un carénage Exagérément gros Et volumineux Et c'est bien Même si c'est une grosse moto Et bien elle reste Quand même Assez compacte Eu égard A la protection Qu'elle apporte En tout cas Je suis bluffé Mais vraiment Mais c'est au-delà De bluffé Par l'agilité De cette machine Tu lis la fiche technique Tu dis 233 kg Avec un moteur Au bercher Comme ça Qui dépasse Enfin voilà C'est quand même Une machine Dont la selle est haute Également 815 mm Je le rappelle Et tu te dis Mais c'est mal barré En fait Déjà des béquillés Ça va être l'enfer Etc Etc Et en fait Rien Du tout C'est Bluffant Je sais pas Quelle magie noire Ils ont utilisé Mais c'est Excellent Allez L'oeil sur le contour Ça le fait Ça le fait Ah il n'y a plus de vitesse Elle a tellement la pêche J'ai l'impression Que je suis encore En seconde Ou en troisième Et c'est vraiment Du sport Et elle est très très saine En tenue de cap Ça bouge pas C'est dingue Ça se place au millimètre Et en même temps Si on veut sortir De sa trajectoire Ça se fait tout de suite Même pas que ça en a rajouté Ça gueule déjà assez Qu'est-ce qu'on va vite Mais qu'est-ce qu'on va vite Allez La fesse est sortie Oh là là Qu'est-ce qu'on se prend au jeu Alors le châssis Et pas hyper démonstratif Comme sur une S-Miller Par exemple On a l'impression D'être un demi-dieu Du pilotage Ici Ça ne nous force pas À aller plus vite Plus fort Et à pencher plus la moto Le but n'est pas là Mais par contre Elle sait très bien le faire Mais c'est pas Comment dire Hyper remarquable Le boulot est super bien exécuté Mais en discrétion Je le disais On peut changer de cap Comme on peut rester Sur une trajectoire Très très facilement On pourrait dire Qu'elle est plus légère Que son poids Et plus puissante Que sa mécanique Que ce qui est annoncé Sur la fiche On pourrait dire Qu'elle fait plus De 115 chevaux Et moins de 233 kg Parce que C'est un vrai plaisir À conduire Cette machine Ça serait marrant D'ailleurs De faire un test À l'abeugle Comme j'avais fait Avec la S1000XR Sans lire la fiche Et de dire Comme ça Au jugé Quelle est la puissance Et quel est le poids Mais alors là Je suis prêt À parier Tout ce qu'on veut Que la majorité Des gens Se tromperaient Sur les deux paramètres On pourrait dire Qu'elle fait 200 kg Même si C'est difficile à croire Parce que Ça reste quand même Une sacrée machine Elle est assez imposante Et par exemple Elle pourrait faire Facilement 130 Ou 150 chevaux Ça serait tout à fait crédible Tellement C'est bien exploité Bien dosé Il n'y a pas vraiment De creux Même en bas En fait Je le disais Elle se promène facilement Ne serait-ce que Sur le point de patinage Et en fait Comme la plage De couple Et de puissance Est très bien remplie Ça fait une machine Qui n'a pas besoin D'être beaucoup plus puissante Allez Vas-y la vivacité C'est par là On va resserrer un petit peu Une courbe dans une courbe Hop On essaie de ne pas Se prendre le panneau Punaise Je suis obligé de la rendre Celle-là Vraiment 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 Par contre Il y a un petit truc Que je n'aime pas Et que je n'ai jamais aimé C'est que cette moto Elle faisait un petit peu Dater Quand elle a été présentée Elle me faisait penser A une Kawasaki ZR7S Je n'ai aucun problème Avec la ZR7S C'est une moto Que j'aime bien A part son châssis Un petit peu mou Mais de look Je trouvais qu'elle faisait Déjà dater Ça faisait un peu Moto des années 2000 Cette forme de phare Tout ça Et en fait maintenant Je remarque Qu'il y a des petites arêtes Il y a des choses Un peu tranchées En design Et c'est super sympa Très bonne machine Très très bonne machine Et elle en impose Elle a une vraie prestance Parce que Quand on la croise Comme ça Dans le trafic Cette signature lumineuse De l'aigle Là dans le phare C'est C'est vraiment Gros charisme Gros charisme Je ne sais pas comment on dit Charisme en italien Peut-être que ça se dit Il Mandello Si ça ne se dit pas Il Mandello Ça devrait J'adore parce que Je fais des petits passages Comme ça D'autoroute En voie express Et en passant par la ville Et en fait Je pense qu'à l'autoroute Je pense qu'à Allez vite 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 Et aussi Un truc très sympa C'est qu'on a le couple De renversement Sur ce bicylindre en V Donc au feu Quand on accélère Au nôtre On a la moto Qui se penche un peu Sur le côté Excellent Mais toutefois C'est moins exagéré Que sur une V7 Par exemple Où il faut vraiment Tenir la moto Sinon Elle part par terre Allez je me rentre Et si je n'ai pas perdu Des points Sur mon permis D'ici jeudi Prochain A cause de cette machine Et bah Il y aura une nouvelle vidéo Voilà Allez bien à l'abri Derrière la bulle Yippou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo